Adama et Awa sont jumeaux. En Occident, les scientifiques les appellent des faux jumeaux parce qu'ils sont de sexes différents. En Afrique de l'Ouest, je les dioulas, ethnie de Côte d'Ivoire. Ils sont considérés comme de vrais jumeaux parce qu'ils remémorent Adam et Ève. Les prénoms Adam et Ève sont devenus Adama et Awa pour bien des jumeaux. Adama et Awa sont âgés de 4 ans et vont à l'école maternelle en compagnie d'Adia, leur maman. Soyez sages, surtout pas d'histoire. Les enfants, maintenant vous pouvez commencer à goûter. Adama et Awa sont âgés de 7 ans et sont à l'école primaire malgré leur père Nifa. Oh ! Monsieur ! Qu'est-ce que vous voulez ? Nifa et ses enfants ! Viens me voir ! C'est ton grand frère qui te parle ! Et si aujourd'hui je suis en vie, c'est en partie grâce à ta maman. La mienne est morte très jeune et c'est la tienne qui m'a élevé. Au début, ton papa s'y est opposé. Mais plus tard, quand éclata la Seconde Guerre mondiale, chaque famille devait envoyer un homme au service de l'armée française. Et c'est comme ça que j'ai été choisi par ton papa. Je sais que ta mère en a pleuré toute la nuit. Car cela lui semblait injuste que je parte pour la guerre. Chaque semaine, elle s'est rendue à pied à la base militaire d'Odjene. Elle marchait sept kilomètres à pied pour m'apporter des guigouilles et de la viande séchée pour me soutenir. Non. Toi, tu me fais savoir que ces enfants n'iront plus à l'école. Que je ne dois rien décider en ce qui concerne leur avenir. Mais Nifa, je te rappelle, ici, c'est le maire qui te parle. Le maire applique à la lettre les décisions du président de la République. C'est donc le maire qui doit décider de l'avenir de tous les enfants de ces villages. Et si tu refuses de l'admettre, voilà, je te fous en prison là tout de suite là-bas à Oudjene. Attends, attends. Mon grand-père, l'almamie pourri, a été le plus grand empereur de toute la région. Toutes ces terres lui appartenaient. Même celles où est installée ta mairie. Les Blancs sont venus. Non seulement ils l'ont dépossédé de toutes ces terres, en plus, ils l'ont amené comme un voleur au Gabon, où il est mort et enterré loin des siens. Mais ce qui est plus grave, c'est ton attitude, mon frère. Comment ? Toi, Siaka Touré, tu me demandes à moi, Nifa Touré, d'enseigner la culture de ceux qui l'ont déporté à ses arrière-petits-fils. Ne compte pas sur moi. Ça, je ne le ferai jamais de ma vie. Tout ça, c'est du passé, Nifa. Pense à l'avenir de tes enfants. Je veux que tu comprennes pourquoi je les ai inscrits à l'école. C'est qu'à mon arrivée en France, avec l'armée française, je ne savais ni lire ni écrire. C'était difficile. J'étais toujours obligé de demander aux autres. J'y dépendais toujours d'eux. Un jour, un jeune officier m'a dit Siaka, tu as le droit de savoir lire, écrire et maner des armes, inscris-toi à l'école militaire. Et c'est comme ça que j'ai appris à lire, à écrire et à me serger des armes. Et c'est dans ces conditions que je suis parti ne bat. Maintenant, tu comprendras pourquoi je ne suis pas mort, à la différence de tant d'autres tirailleurs sénégalais qui, eux, ne savaient ni lire ni écrire. Nifa, je ne veux pas que ces enfants soient comme toi et moi. Je veux qu'ils existent dans la futeuil d'un. La lutte s'adure. Ce sera un monde d'intellectuels. Un monde où les illiterés n'auront ni place ni travail. Et dans un monde de technologies nouvelles et de grandes entreprises, des enfants, à leur tour, doivent être armés pour affronter l'an 2000. Sabari. Sabari, Nifa. Sabari. Pardon. Adama et Arwa sont majeurs et s'amusent ensemble comme des gamins de 6 ans. Heureusement que je suis tombé. Bon, maintenant tu m'attends ici. Je vais revoir le mousseau. Et ça, c'est une affaire de femme. Je vais revoir le mousseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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